coucou je vais te parler de cette carte là qui est sortie elle est sortie après un podcast que j'ai fait juste avant que tu peux retrouver sur saint claude mais aussi sur youtube c'est la victoire de l'esprit sur la matière et il est question de retrouver sa liberté et les questions de prendre des décisions donc comme j'ai mon petit bout qui se réveille et qui est en train de me regarder avec les yeux grands ouverts je vais faire pause et tout de suite je te parle de cette carte alors voilà le 5 de coeur donc c'est la carte qui s'est présentée à moi aujourd'hui après mon petit podcast alors j'ai toujours mon petit bout avec moi et donc je reviens sur ce 5 de coeur parce que j'ai trouvé que c'était le message était vraiment intéressant donc j'ai fait j'ai repris les podcasts sacré féminin qu'est ce qu'un podcast le podcast c'est un audio pour les personnes qui me demandent tu peux retrouver certains podcasts tous les podcasts que j'ai fait sur l'application saint claude et j'ai mis quelques podcasts en vidéo sur youtube aussi et d'ailleurs la vignette l'image de présentation c'est justement il ya justement écrit podcast dessus donc il y en a qui me disait mais on voit pas l'image oui c'est normal c'est un podcast il n'y a pas d'image c'est que l'audio donc je pense que je vais mettre ce celui que j'ai fait aujourd'hui aussi sur youtube et donc après l'avoir fait ben j'ai battu mon jeu et j'ai voulu te sortir une petite carte pour voir quel était le message les trouver vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui on va d'abord commencer par le 5 de coeur d'ailleurs ici le seul le 5 de coeur en cartomancie donc tu m'excuseras je peux pas trop bouger c'est ici avec le petit bout sur moi donc tu ne verras que la carte est peut-être pas mes mains et ce 5 de coeur ici et nous parle essentiellement de la vie affective donc la vie affective c'est sentimentale familiale et amicale et ici il est vraiment question d'améliorer justement ses relations dans la carte en général il est question de relations d'ailleurs parce que pour le sujet central aussi avec ses trois gentils gentilhomme à le sujet central il est là alors tu vois rien il est ici voilà que tu vois justement au centre et bien nous parle de relations de relations importantes et de relations influentes mais pour le moment nous revenons au 5 de coeur en haut à gauche et donc ici il est question d'améliorer le quotidien dans sa famille ou au niveau sentimental en faisant preuve de créativité et c'est très intéressant parce que sur le bon pour le dans le podcast où je parle justement il est question beaucoup de l'être intérieur de 2,2 de l'essence du féminin sacré et bien c'est vraiment c'est c'est vraiment la même chose les questions de créativité les questions de la muse et la carte de la muse qui est sortie pour le jeu film et féminitude que j'utilise dans les podcasts sacré féminin j'espère tu arrives à me suivre et donc ici les questions de faire preuve de créativité pour amener du confort dans le quotidien pour ses proches ses enfants ou même pour soi même ou ses animaux il est vraiment question de ça aujourd'hui je sais pas si tu arrives à avoir 5 de coeur voilà je bouge un peu et de rendre je dirais le quotidien plus confortable pour soi même et pour ceux avec qui tu vis ou ceux que tu vois le plus souvent avec avec tes proches c'est vrai il est vraiment question de ça donc là on parle beaucoup d'affection et on voit que la question du moment peut ne pas forcément être professionnel d'ailleurs un que pour certains sacré féminin il est question de mettre son attention sur soi ses relations son foyer son intériorité et et aussi nous allons voir aussi quelque chose d'assez important ici tu vois que tu as la lettre n en haut à droite donc je vais essayer de passer par là ici là voilà et donc n comme non il est question de s'affirmer il est question de se positionner et d'ailleurs tu vois que tu as une cheminée ici avec un miroir en haut et donc et bien il va être question de ça il va être question de prendre une décision c'est ça ces trois gentils hommes là à côté du miroir et de la cheminée et bien sûr en train de discuter d'une pose d'une d'une question importante donc il s'agit de prendre une décision importante de s'affirmer c'est ici il parle d'affaires d'état ces trois gentils hommes là et donc là on était avec le 5 de coeur au niveau sentimental les questions de prendre une décision certainement au niveau sentimental peut-être de s'affirmer il ya deux cas de figure en fait c'est une décision il est question de toute façon de changer les choses dans ce domaine là et il est question de voilà où de l'améliorer en faisant preuve on l'a vu de créativité que le 5 de coeur en cartomancie 1 de vraiment d'avoir le vert comme on l'a j'ai pu en parler aussi c'est fou parce que je fais beaucoup de liens avec mon dernier podcast sacré féminin je crois que je les nomme que je nommerai je les nommais la comme ça vite fait c'est la victoire de l'esprit sur la matière et retrouve retrouve ta liberté retrouvons notre liberté il est vraiment question de ça et ça ça passe par la créativité par l'inspiration par le fait d'écouter son être de lumière son âme son être sensible et est donc de l'écouter et de savoir dire non s'affirmer et donc aussi également de l'écouter pour améliorer le quotidien voir les choses et bien de manière positive et laisser s'éloigner tout ce qui est nuisible en fait à soi même et aux autres et à ceux que tu aimes également ou dans ta relation que tu vives avec la personne sous le même toit ou pas et bien ici avec notre cheminée notre miroir comme je t'ai montré il est très clairement question de décider de savoir si tu continues dans cette direction avec la personne ou pas en fait tu vois c'est ça est-ce que quand tu continues dans cette direction avec la personne ou pas on te dit que tu peux continuer avec la personne si les bases de la relation change si elle voilà si elle change dans le but encore une fois comme je le dis avec le 5 de coeur avec la cartomancie donc qui est en haut ici dans le but d'améliorer la relation on te dit que c'est possible mais va falloir passer à l'action et donc peut-être que tu peux te laisser inspirer justement les idées les actions et étaient paroles aussi 1 dans tous les cas c'est dans le but de mieux s'entendre et de s'épanouir ensemble et c'est pour ça que je voulais vraiment t'en parler parce que le miroir vous êtes en miroir dans la relation certainement voilà donc là on te dit que voilà il ya une décision à prendre elle est importante et il ya cette notion de prendre en compte que les choses peuvent s'améliorer cela dit pas sans rien faire en fait mais sans rien faire ça peut être pas forcément du domaine du fer mais de l'être c'est à dire d'aller regarder son comportement donc il n'y a pas que le comportement de l'autre en fait il ya le sien aussi un c'est vraiment ça et c'est d'aller aussi vers tes désirs profonds vers ce qui t'anime 1 ça c'est très important il ya cette notion de de peut-être construire un projet il y en a qui peut-être dans la relation puis on va aller le voir après dans le domaine professionnel parce que il y aura cette notion là là je termine avec le sentimental et la faille et l'affectif mais dans la relation il sera peut-être aussi pour certains sacré féminin donc que tu sois un homme ou une femme cette guidance elle peut te parler voilà te pose pas plus de questions que ça si ça te résonne en toi ça te parle et bien les messages il est pour toi si c'est pas le cas il n'est pas pour toi tout simplement quand peut-être pour une prochaine fois dans ce cas là donc là il ya là peut-être que la relation pour qu'elle prenne une nouvelle direction pour certains duos il sera peut-être question de comment je peux dire ça de s'engager ou de oui de s'engager dans de nouveaux projets de mettre en place de construire de nouveaux projets voilà et ça c'est tout à fait possible et c'est possible en prenant ces renseignements et peut-être en faisant appel et c'est donc ici en faisant appel et ben aux relations influentes que tu peux avoir autour de toi il ne faut pas hésiter te dit ce sujet central sur le grand jeu mademoiselle le normand ne faut pas hésiter à demander voilà parce qu'il est question d'échanges on te dit que la vie ben la vie c'est ça c'est une notion de ces échanges et partage et et peut-être une toi tu as certainement donné bien là il est temps de recevoir donc n'hésite pas à demander parce que il y en a qui n'osent pas demander de l'aide ou des conseils à des personnes qui ont une certaine position d'intervenir parce que des fois des fois ça aide ça évite bien des soucis ça évite de perdre du temps mais ça évite bien des problèmes aussi et puis ça peut aussi accélérer les choses donc là on te dit de ne pas hésiter à faire appel à tes relations voilà et que dans tous les cas ce qui t'est donné là tu pourras le redonner un autre moment c'est ça la vie c'est vraiment un échange un échange d'énergie et si on est vraiment dans ce flux de données recevoir ça circule voilà donc si tu as besoin de régler une situation quelle qu'elle soit eh bien n'hésite pas à faire appel à quelqu'un ou à tes relations ça t'aidera grandement et donc c'est là qu'on en vient au domaine professionnel il est question de changement dans le domaine professionnel un aussi d'aller dans une nouvelle direction aussi également c'est pareil c'est comme dans le domaine sentimentale et donc mais d'aller vers vers justement ton essence voilà dans le dernier podcast que j'ai fait d'ailleurs il ya une il ya une méditation visualisation guidée qui te met en contact avec ton être de lumière avec ton être sensible donc ça peut être intéressant d'aller interroger on l'appelle aussi la muse ton âme ça peut être tu peux justement prendre le temps de faire ce cette petite méditation relaxation guidée là pour faire appel si tu sais pas dans quelle direction aller et bien pour aller pour l'entendre elle peut t'inspirer mais tu peux être aussi du coup en contact avec tes dons avec tes talents dans ce moment là parce que là il est question de prendre une voie qui est moins conventionnelle c'est tout à fait possible une voie qui sera plus peut-être créative je parlais de la muse dans ce dernier podcast une voie créative une voie artistique cette carte du 5 de coeur avec cette décision à prendre avec nos trois gentils hommes dans le grand jeu de mademoiselle le normand et bien elle te elle te met directement en contact avec avec tes désirs profonds avec vraiment ce que tu veux en toi et si tu ne vois si tu ne découles tu n'arrives pas à le découvrir encore bien tu peux aller essayer cette relaxation guidée cette visualisation que je te fais dans mon dernier podcast tu regardes sur youtube le dernier podcast que j'ai créé ce sera celui là donc où il est question de la victoire ces victoires de l'esprit sur la matière retrouver sa liberté justement en étant en contact avec avec ses désirs profonds avec ses dons avec ses talents en prenant vraiment en étant sur ton chemin en fait donc il ya vraiment cette cette notion de on te dit tu peux imaginer l'avenir différent en fait c'est vraiment doser réaliser ce qui était peut-être ce qui est caché en toi ce que tu n'oses pas réaliser de doser être ce que tu n'oses pas être il ya des vraiment mais toi en contact avec avec ce que tu tu désires au plus profond de toi même il ya des souhaits que tu as et là c'est le moment d'aller les d'aller les voir ses souhaits de les voilà de ne plus les cacher de les mettre en lumière si je touche le micro ça va plus aller voilà mais en lumière en écoutant à l'intérieur écoute ta muse elle va t'inspirer si tu ne sais pas ce que c'est elle va t'emmener dans une direction donc et pour ça pour écouter il faut s'arrêter donc là la carte aujourd'hui pour moi elle est vraiment positive parce que le langage floral donc en bas aux ailes et lichen donc ici là moi je regarde tous les sujets centraux essentiellement et la carte aux mancies en fait on peut un peu tout regarder sur une seule carte pour les personnes qui sont membres de la formation que j'ai créé sur le grand jeu de mademoiselle le normand si tu veux te la procurer bas regarde dans le lien sous la description de la vidéo dans la description de la vidéo sous la vidéo tu vas trouver il ya un lien et je fais toujours il ya tu te donne le code charlie en majuscule avec un y tu peux le rentrer sur la page de paiement tout en bas pour avoir une 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 petite réduction sur la formation voilà donc pour les personnes qui sont membres de la formation sur un tirage à une carte eh bien tu peux regarder tous les sujets qui sont au centre au milieu donc la constellation en haut le langage floral en bas le sujet central est aussi cartomancie la lettre ici tu vois et la géomancie en dessous voilà et le sujet de droite et de gauche moi je les interprète pas il faut ça s'interprète s'interprète avec plusieurs cartes mais là tu as déjà énormément d'éléments pour pouvoir interpréter voilà cette carte j'ai le plaisir de te montrer aujourd'hui ici là il est vraiment question voilà elle est positif parce que ok il ya une décision à prendre quel que soit le domaine par exemple dans une relation sentimentale eh bien la relation ne peut plus continuer comme ça elle peut néanmoins s'améliorer 1 il est question qu'elle prenne une nouvelle direction donc ici on n'est pas dans des relations qui doivent ça forcément s'arrêter mais bien sûr tu choisis tu décides voilà mais parfois tu es dans une relation et tu penses que en fait rien ne va et tu dis bon allez c'est bon là je je j'en peux plus j'arrête c'est terminé eh ben pour ce type de relation là il ya cette notion de voilà tu peux te poser si tu t'en sens la force et le courage et on te dit que elle peut aller dans une nouvelle direction positive bonne pour l'enrichissement l'épanouissement et bien-être des deux mais en changeant les bases de la relation c'est à dire que là il est question de mettre son passé derrière de faire peau neuve de nettoyer justement pour permettre à ce pour permettre permettre ce renouveau dans cette relation et ça tu peux le transférer dans tes relations familiales et amicales aussi on en est dans le domaine affectif mais c'est pas que le sentimental et au niveau professionnel il est question d'un changement mais de faire ce changement au beau moment et donc de ne pas hésiter à déjà percevoir à quel moment ce sera le beau moment donc relis toi à ton intuition à ton être sensible écoute le message de ton être sensible de ton être de lumière écoute parce que là il ya la possibilité aussi d'aller du coup vers un nouveau projet pourquoi pas de construire un nouveau projet et qui sera plus en lien avec les aspirations profondes je cherchais le terme aspiration plutôt que désir moi et ce voilà il ya cette notion de se préparer à ce changement qui à un moment donné va se va se présenter va être possible donc on te demande de rester vigilante ou vigilant à ce à ce moment à cet instant donc d'être en connexion avec un des ressentis qu'ils soient visueux oui c'est ça avec tes ressentis physique intérieur ou alors aux images qui te viennent tout ce qui est visuel ou alors auditif aux mots aux phrases que tu entends aux messages que tu reçois par clair audience par exemple aussi moi je me fie toujours à la clairsentience parce que la clairsentience tout ce qui passe dans le corps ça moi ça n'est pas parasité c'est vraiment l'âme passe par le système énergétique du corps donc en tant que professeur de yoga peut-être que ça me parle beaucoup plus mais c'est vrai que je fais plus confiance à mon clair à ma clairsentience qu'à ma clairsentience et d'ailleurs ce qui est assez drôle c'est que la clairsentience est validée par la clairsentience c'est à dire que quand je reçois un message un message important en fait j'ai des j'ai des vibrations dans le corps où j'ai des piquements des fourmillements d'un coup alors d'un coup j'ai froid quand il y a une vague de froid qui vient et là je sais que ça valide le message que j'entends voilà je te donne des petits trucs si tu as voilà un doute sur sur les messages que tu peux recevoir qu'est-ce que je voulais te dire d'autre et ben voilà là vraiment elle est positive elle est pleine d'espoir cette cette carte là parce qu'elle te dit vraiment que tu peux voir le futur différemment j'ai l'impression que là on arrive à quelque chose à une nouvelle phase en fait et cette nouvelle phase et bien elle est pleine d'espoir il est question de retrouver sa liberté intérieure pour retrouver sa liberté extérieure et je crois qu'on est que c'est complètement d'actualité aujourd'hui c'est pour ça que je voulais te parler vraiment de voilà de de cette carte là et en fait c'est la première fois que je la voyais comme ça aussi c'est vraiment la première fois que je la voyais comme ça donc là il y en a aussi qui peuvent faire des voyages avec avec la constellation il peut être complètement question de voyage aussi de or ça peut être aussi un changement mieux peut-être partir carrément ça peut être partir changer carrément de région moi ça me parle de ça à changer de pays ou changer de région peut-être qu'on a qui ont décidé de quitter leur pays aussi pour être plus libre ça c'est tout à fait possible en tout cas il ya des décisions qui vont pas tarder là c'est le moment il est il arrive là c'est ouais ça va pas tarder voilà et les choses peuvent se faire entre maintenant et puis septembre là parce qu'on a attend je vais passer comme ça on a mission en haut la up la figure géomantique qui est là c'est un mission et mission est relié au mois de septembre donc il ya quelque chose qui se met en place entre maintenant et puis la rentrée prochaine en fait regarde si ça te parle si si ça se cale en termes de de timing il y en a pour qui vraiment ici le justement bas changer de lieu il est vraiment question de changer de lieu c'est à dire que pour un comment on dit ça ça s'impose quoi voilà il est j'ai ici des sacrés féminins qui sont un tournant de leur vie et et qui sentent qu'ils vont sentir que c'est le moment de s'en aller quoi donc si tu te posais la question de savoir si tu as tu il fallait partir ou pas et bien on te dit oui et tu peux trouver si le fait de partir en fait tu penses que voilà tu peux pas partir comme ça il ya des conciliations qui peuvent être faites parce que nos gentils hommes là c'est il nous parle de ça il nous parle de deux il nous parle de ces conciliations là voilà cette carte elle fait partie des événements imprévus un du donc dans le groupe des événements imprévus pour le grand jeu de mademoiselle le normand donc il peut vraiment ce c'est pour ça qu'on te dit d'être à l'écoute du moment un d'être vigilante ou vigilant parce que eh bien ça peut être un événement ça peut être un moment complètement inattendu imprévu il faudra leur voilà reconnaître cette opportunité en fait voilà ça nous parle vraiment de ça la lettre n elle va nous parler de stratégie aussi un voilà en tout cas la constellation du lion et ben va faciliter tout ça 1 voilà il est vraiment question de faciliter tout ça donc il y en a qui vont voilà certainement déménager mais de manière c'est rapide c'est 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 pas dans un an coin c'est beaucoup plus proche que ça il y en a ça peut être presque presque immédiat et ça peut se faire de manière inattendue il y en a qui vont changer complètement de vie quoi il n'y a qu'une décision à prendre aussi pour le faire tout part d'une décision c'est le coach international anthony robbins qui dit ça tout part d'une décision tout commence non tout commence par une décision et la décision elle doit être vraiment ancrée à l'intérieur doit être ferme à l'intérieur c'est pas une décision comme ça en l'air à partir du moment la décision elle est prise et bien là ça se fait il y en a qui vont complètement changer de vie qui peuvent partir à l'étranger c'est tout à fait possible il y en a qui peuvent vous fait aussi changer de vie en faisant des des déplacements en se déplaçant par exemple en ayant une vie ou une vie de nomade 1 ou alors par rapport justement à leur travail ou leur travail il décide d'avoir un travail plus mobile en fait donc ils vont se déplacer souvent mais dans tous les cas ici on parle d'un changement de vie important d'une évolution qui peut être alors un changement de vie ça peut être au carrément changement de vie mais ça peut être aussi juste un changement professionnel mais important dans tous les cas c'est positif une amélioration et il ya une amélioration aussi du coup au niveau sentimental on l'a vu en fait c'est vraiment ça il est question de se positionner avec la lettre n et les questions de prendre une décision voilà se positionnant on arrive à décider à prendre cette décision et là les choses eh bien elles vont dans un bon sens je vais voilà prendre une dernière carte ça y est les sortir alors elle est sortie c'est eva eva pour l'oracle moja je te montre la boîte j'aime beaucoup cet oracle oracle moja les gardiennes des sagesses ancestrales tu vois le dos de la carte il est comme ça boutique et si créé par manon manon et kik h e k i c donc elle te dit je lis c'est là je vois pas je suis trop loin je voyage par l'essence au rythme de la danse de la fête de la joie et je m'abandonne entièrement à la vie il est encore question de danse vraiment c'est pas que je me fais de l'auto pub mais c'est vraiment la guidance d'aujourd'hui les très en lien avec le podcast que j'ai fait il est question en fait vraiment d'utiliser son corps pour se reconnecter à soi à son être sensible et retrouver la joie cette joie qui t'apporte la liberté cette liberté intérieure voilà ce qu'elle te dit voilà aussi cette carte là on va voir ce que manon justement a écrit sur le sujet alors ça c'est incroyable parce que garde je tombe directement donc tu as un livret t'as un livret qui est conséquent c'est pas une blague tu vois c'est pas un livret c'est un livre carrément vous voyez presque 200 pages donc on va voir de quoi il s'agit cette gardienne des sagesses ancestrales elle te dit et bien il a encore question de voyage elle te dit je voyage par l'essence au rythme de la danse de la fête donc de la joie et je m'abandonne entièrement à la vie donc là il est question de joie il est question d'extase mais tu ne peux sentir ça qu'uniquement en étant en contact avec en allant dans le sens de tes aspirations profondes il ya vraiment cette cette notion là la danse et guérison aussi il ya cette notion de mouvement et le voyage peut aussi être par les sens voilà c'est à dire que quand tu prends une voie par exemple peut-être plus artistique ou créative quelle qu'elle soit eh bien tu es plus en contact avec les sens donc plus en contact avec ton naissance et voilà et là il est question de d'avancer dans la vie en co créant c'est à dire toi toi et l'esprit tout simplement tu laisse l'esprit te traverser quoi c'est une co création alors eva elle est libre 1 c'est une femme libre une femme puissante une femme qui est joyeuse elle est libre aussi donc tu vois c'est vraiment ça en fait elle a elle elle t'appelle à reconnecter avec ta puissance voilà avec ta liberté intérieure avec ta joie intérieure la joie n'est de la paix donc pour ça c'est vraiment revenir au calme et donc chanter danser pour transmuter vraiment les vieilles énergies aussi un mois ça me parle de ça voilà et aussi une notion de chaleur donc n'hésite pas allumer des bougies à être voilà regarder la lumière du soleil être au soleil aussi pour justement transmuter par le feu le soleil 1 la bougie par le feu la flamme pour justement laisser entrer nouvelles énergies en toi là c'est c'est maintenant c'est maintenant le printemps il est plus très loin là maintenant et d'ailleurs pour les japonais et commence et commence début janvier le printemps il ya ça qui m'a toujours un étonné mais mais c'est vrai il ya un renouveau qu'on peut ressentir en soi même si c'est encore l'hiver quoi ben reconnecte toi ce renouveau voilà mais eva c'est vraiment la joie la joie la joie en fait elle transcende vraiment les les émotions cristallisées par la pape par la joie en fait la joie élève la vie et les élèves télés des vibrations aussi peut-être aussi le fait de rire quelle est la ou c'est la question est quand as tu as tu ri pour la dernière fois c'est la question que moi je te pose ou quand as tu souris pour la dernière fois quand as tu ressenti de la chaleur dans ton coeur dans ton ventre elle te reconnecte avec ça elle te reconnecte avec ton féminin sacré et va voilà et ça tu peux le t'y reconnecter oui par le chant par la danse par la peinture l'écriture tout autre chose aussi la marche la nature voilà où les danses plus rythmées comme la salsa salsa bachata le zouk la danse africaine orientale des danses chaleureuses comme ça les danses mince il y en a une autre aussi qui me vient au bout mais je 1 elle est dansée au carnaval de de rio la samba voilà ça vient vraiment être en rythme d'abord s'ancrer avec la danse surtout la danse africaine des danses aussi où le pied est tapé à terre et être en contact avec ses vibrations donc on te dit que maintenant et qui te dit que si tu as tiré cette carte l'essence féminine de l'extase et la danse latine s'empare de ton corps afin de renouer renouer avec toutes les énergies inspiratrices bienfaitrices et extatique donc on te dit de mettre du bonheur jusqu'au bout de tes mouvements de la tête aux pieds sans oublier de faire onduler tombe ton bassin alors c'est marrant parce que elle l'écrit en deux mots bas tiré ça alors là j'ai mon petit qui vient de donner un coup de pied sur sur la caméra voilà qui tenait pas bien voilà il est question de trois bassins siège donc c'est de voilà de temps de ton ancrage et c'est le bassin c'est aussi ta créativité c'est là que tu crées c'est aussi le seul aussi on se retrouve aussi le bassin et c'est le siège de ta créativité de tes émotions alors je terminerai par le mantra je vibre d'amour et de joie dans l'ivresse que cela me procure je danse et je chante indéfiniment quand il me plaît d'explorer mes sens au rythme corporel de mon être en demande la vie est simple c'est ma guérison mon temps est illusoire je choisis de voir uniquement ce qui me fait du bien pour recommencer encore et toujours jusqu'à épuisement je vois tout en couleur et comme il est beau d'y trouver ses somptuosités je voyage par l'essence la danse rayonne à travers l'exploration de ce que cela provoque en mon âme tout entière à bras ôté viva la vida bon je sais pas si j'ai bien prononcé j'espère que cette petite capsule vidéo t'a plu et puis on se retrouve très vite avec le féminin et le masculin plutôt en fin de semaine merci à toi